Salut tout le monde c'est Slap, on se retrouve sur Cyberpunk 2077 Aujourd'hui on va récupérer les meilleures armes du jeu Dans chaque catégorie, des katanas, des flingues, des fusils d'assaut, let's go Ok on va récupérer l'un des meilleurs katanas du jeu C'est le katana Satori Qu'on récupère que pendant la mission du casse C'est à dire au tout début du jeu Tu peux que le récupérer là Mais je vais vous montrer une technique si vous l'avez loupé D'abord pourquoi c'est l'un des meilleurs katanas Parce que tout simplement il a un bonus Qui te donne 500% de dégâts en plus sur les dégâts critiques 500% Et tu peux même monter à 600% si tu le craft en légendaire etc Donc si vous l'avez raté Je vous montre comment on le récupère Pour récupérer ce katana il va falloir se trouver à Watson A la tour Arasaka Il faut nager un petit peu pour aller derrière Et entrer dans la tour Arasaka Il y a une barricade Donc comment on va faire parce qu'il y a une barricade pour entrer dans cette tour Arasaka Tout simplement il y a deux types La journée hein Il y a deux types qui discutent à gauche Il va falloir les tuer pour faire apparaître les policiers Donc tu fais apparaître les policiers Tu recules vers cette barricade Et en tuant les policiers en fait Il y a d'autres policiers qui vont apparaître Derrière dans la tour Arasaka Derrière la barricade Et en fait quand ils vont arriver vers toi Tout simplement Je me gratte le nez pardon Tout simplement La barrière va s'ouvrir C'est aussi con que ça Donc je répète Tu vas à la tour Arasaka Tu tues les deux civils qui sont là Ça attire les flics Les flics tu les ramènes vers la porte Les flics vont apparaître derrière la porte Et ouvrir cette porte Comme par magie Donc quand la porte est ouverte Tout simplement Tu fonces C'est tout au fond à droite Tu prends l'ascenseur Qui est tout au fond à droite Tout simplement Il va falloir refaire le chemin inverse Que tu as fait Dans la mission du casse Où il fallait descendre et tout Avec Jackie etc Et là il faut faire la même chose Du sens inverse Et remonter tout en haut Jusqu'à l'appartement Parce que c'est dans cet appartement Qu'il y a le fameux katana Comme vous pouvez le voir Il reste tous les ennemis Que j'ai pas tué Pendant la mission du casse Parce que j'y suis allé discrètement Donc il me restait des ennemis Il reste là Il cherche après 8 semaines Il continue à chercher Donc à un moment donné Vous allez vous retrouver A l'endroit exact Où vous êtes tombé du toit Avec Jackie Et à cet endroit Il va falloir utiliser le double saut Je te conseille d'attendre Pour faire passer la journée Parce qu'il y a la luminosité Énorme Dans cet endroit Et donc tu prends le passage Que j'ai Avec le double saut C'est tout bête Et tu remontes tout en haut Récupérer le katana satori Et si il y a un cyber psycho Qui te donne un plan Pour récupérer Un fusil d'assaut Qui enflamme les gens Toutes les armes Qui enflamme les gens Qui les empoisonnent C'est de toutes les manières Super fort Donc si tu as des capacités De craft Tu te craft ça C'est super puissant Ici il y a un fusil à pompe Intelligent Par contre Il faut finir le jeu Il faut avoir tué le dernier boss Si tu as tué le dernier boss Tu sais de qui je parle Et bien si tu as tué ce mec Tu peux aller là Récupérer un fusil à pompe C'est un fusil à pompe Les balles elles sont sur les gens C'est super fort Moi je fais le jeu en mode tranquille Donc je n'ai pas encore fini Les jeux les gars Si tu as fini le jeu Ou tu es le dernier boss Je ne sais pas trop Tu vas là-bas Tu récupères le shotgun Ok ici sur la map On va pouvoir récupérer Un fusil d'assaut intelligent Qui empoisonne les gens Super fort les gars Par contre Il y a deux manières De le récupérer La première manière C'est la manière chiante C'est de faire la quête Eux les mecs Les redneck là Ils te demandent De faire un jeu de tir De stand de tir En buvant Truc trop chiant J'étais en train de faire le truc Jusqu'à la fin Je suis en train de faire le truc Sans faire exprès Je touche la ligne Il me dit Ah c'est mort Tu dois tout recommencer Comment ? Ok la deuxième technique La plus simple C'est tout simplement De ne pas faire la quête Et de mettre une balle Ou un coup de katana Aux boss N'importe qui Et de récupérer vite l'arme L'arme pardon Et de se barrer A toute berzingue Ok ici il y a un revolver Je pense C'est l'un des meilleurs revolvers du jeu Il a qu'une seule balle Dans le chargeur Par contre Quand tu tires C'est monstrueux Les dégâts Surtout dans la tête Par contre L'arme Elle est que craftable C'est à dire A fabriquer Un peu chiant Par contre Moi j'ai un build craft Donc c'est nickel Donc il faut tuer Ce cyberpsycho Et tout simplement Il va te filer les plans Pour cette arme Monstrueuse Ok une arme facilement ratable C'est le pistolet de Lizzie C'est un espèce de Flingue shotgun C'est super fort Tu le récupères Dans une quête principale Chez Lizzie En fait c'est là où Judy Elle travaille Avec ses déesses Et bien dans la salle d'à côté Il y a ce pistolet C'est un pistolet iconique Qui est vachement fort Tu peux faire tout le jeu avec Franchement Au calme Ok deux armes iconiques A récupérer que pendant Les quêtes de Paname Le premier C'est un shotgun C'est un shotgun cinétique Il traverse les murs En plus il a plein de balles Tu peux charger Les balles Ça met du poison Cette arme est super puissante Tu la récupères pendant Ghost Town Il y a une réplique à dire Pendant cette mission Paname elle va te demander Est-ce qu'on va les tuer Dans leur grotte et tout Là faut dire oui C'est la dernière La dernière option de dialogue Et sur ce mec T'as le shotgun Et après la quête Rider on the storm C'est après la quête Live during wartime A la fin de cette quête Tout simplement Paname va donner son sniper Ce sniper est surpuissant Tout simplement En plus il a un silencieux Donc tu peux éclater les gens Les gens ils s'en rendent même pas compte Ils fument des clopes Bref Super sniper C'est la quête Rider on the Riders on the storm Et c'est la quête Après Live during wartime Ok pour rendre ces armes Encore plus surpuissantes Qu'elles le sont déjà Si t'as 18 points En capacité technique Tu peux les craft En mode légendaire C'est à dire en orange Et les faire devenir Encore plus fortes Je te conseille de sauvegarder Avant de faire ça Pour avoir les meilleurs bonus Par exemple sur le marteau Du camarade C'est le gun avec une seule balle Qui est surpuissant J'ai réussi à avoir 4 multiplicateurs De dégâts dans la tête Je fais 4 fois plus De dégâts dans la tête C'est un truc de malade mental Par exemple aussi Sur le katana Tu peux avoir jusqu'à 650 De dégâts critiques Etc Les amis c'était un peu court Mais j'ai pas le temps J'ai pas le temps mec Abonne toi à mon Twitch Oui je fais des lives J'ai un Instagram J'ai un Discord Pour parler avec moi Si tu veux me dire Des bêtises J'en sais rien mec Et c'est tout en fait Abonne toi mec Like la vidéo 2021 POUM